Salut à tous ! Toujours dans le cadre de notre tour d'horizon des figurines carnage, aujourd'hui nous allons nous pencher sur les profils des avant-gardes Carnes. Les belles guerrières ne sont pas à proprement parler des troupes de base, elles ont dès la niveau 1 des atouts indéniables, une incroyable vitesse de 5 et une armure très respectable qui a 60% de chances de baisser les dégâts de 2 à 4 reprises et qui hormis sur un EC les baissera de 1 quand même. Si on ajoute à cela que les doubles dagues sont plus là pour le wheezy wig que pour l'efficacité en combat, on peut estimer qu'elles coûtent de 80 à 110 couronnes, ce qui reste relativement raisonnable chez les Carnes. Elles sont donc rapides mais tout aussi agiles. De fait on peut facilement en faire d'excellentes tireuses avec pour les niveaux 2 et 3 les meilleurs atouts pour cela. L'arc composite au prix des dagues permet de ne pas occasionner de surcoûts, mais j'aurais pour ma part tendance à payer les 5 couronnes qui les séparent de l'arc de guerre, ce qui leur permettra de rivaliser avec les meilleurs combattants de safar au corps à corps. A noter que la niveau 3 offre un PA de défense à chacune et ça c'est toujours utile. Dans cette optique et pour rester centré sur les avant-gardes, je vais vous proposer un axe de fer de lance full tir qui va les rendre redoutables et sans doute surprendre vos adversaires qui ont plus l'habitude d'affronter les boîtes de conserve que sont les paladins et les gardes. Pour cela on ne va pas s'en priver, maintenant que les quagas et la version cavalier des avant-gardes sont disponibles, je vais maximiser mon adresse au tir avec des montures puisque celle des Carnes offre un bonus à la vitesse et en prime pour la niveau 3 à l'agilité. Si je considère leur mobilité et le fait que l'arc court inflige caractéristiques dégâts, j'ai tout intérêt à mettre celui-ci sur les avant-gardes niveau 1 puisque, pour rappel, les arcs courts, donc gratuits, ont été interdits par la dernière mise à jour de la fac, ainsi montés sur les quagas niveau 2 pour 125 couronnes, des niveaux 2 parce que grâce à sacrifice 1 et l'avant-garde niveau 3, on va pouvoir en cas de besoin profiter de 2 PA en défense, ce qui va obliger votre adversaire à réfléchir à l'utilité de réaliser des attaques gratuites. Et puis, la monture niveau 2 donne 2 ruades par activation et avec 600 vitesses, c'est un pur bonheur. Et puis on est tenté de tirer beaucoup parce qu'on atteint un potentiel de 6 dégâts par tir à 2 et 3 PA. Pour 180 couronnes de plus, je rajoute une niveau 3 sur son quagas niveau 2 avec un arc de guerre. Sachant qu'elles pourront tirer, même engagées, et qu'il faudra au moins 2 fantassins pour les bloquer, le sous-nombre sera un moindre mal. Puisqu'encore une fois, je pourrai en plus bénéficier des ruades pour la gestion des corps à corps. Mais pour pouvoir équiper mes deux avant-gardes niveau 1 d'arc gratuit, je dois recruter un quatrième carne. On se rappelle que je ne peux pas avoir plus d'armes gratuites identiques que la moitié de mon effectif. Un guerrier niveau 1 avec une carne fera très bien l'affaire. Il me reste donc 20 couronnes et je vous conseille de les dépenser pour des flèches de rab, parce que 6 flèches des arcs courts, ça va pas suffire. On se retrouve avec 4 figurines dont 3 montées. Certes, ça ne passe pas partout quand la surface de jeu est très encombrée, mais ce sont des plateformes de tir qui ne s'arrêtent pas même engagées. Et avec un bonus de 14 points de vie chacune grâce au quagas, c'est solide et capable d'encaisser correctement. Elian imprime le guerrier, un petit électron libre qui n'effraiera pas grand monde, mais qu'on sait d'expérience qu'il est très utile. Je vous présente ici une petite conversion relativement simple à réaliser, une avant-garde cavalière sur un quagas sans caparraçon avec l'arc Karn et le carquois que vous pourrez retrouver dans le pack d'armes à deux mains. Je vous conseille de tiger les deux bras de l'arc dans la main et pour un peu plus de réalisme, j'ai ajouté un morceau de fil métallique en 0,7 mm pour simuler la corde. J'espère trouver le temps de la peindre prochainement pour l'aligner sur une table. Voilà, c'est une proposition de fer de lance très orientée et il y a beaucoup d'autres façons de jouer les avant-garde Karn, mais j'ai hâte de voir cette compo sur les tables. C'est beau, c'est costaud et je pense que ça fait réfléchir n'importe quel adversaire qui ne s'y attend pas malgré le sous-nombre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager si ça vous a plu et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et aussi de cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines mises en ligne. Testez cette compo si elle vous donne envie et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. A très vite pour la suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada